Vous vous rappelez de cette scène dans Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal quand nos aventuriers passent au travers de trois immenses chutes pour avancer dans la jungle sud-américaine ? Il s'agit en réalité des chutes d'Iguazoo et sont situées entre l'Argentine et le Brésil. Et la hauteur maximale des chutes n'est que de 82 mètres. Bon, ok, ça reste impressionnant, mais ce n'est rien comparé à la plus grande cascade du monde. Je veux bien sûr parler du Salto Angel. Salut les jeunes, je suis Tillinghast et aujourd'hui on fait le grand saut dans la plus haute chute d'eau du monde. Le Salto Angel ou Kerepakupai Vena en Langarekuna, ce qui signifie cascade du lieu le plus profond, est une cascade. Sans déconner. Située dans la jungle du parc national Canaima au Venezuela en Amérique du Sud. Elle détient le record de la chute d'eau avec le plus grand saut du monde, avec une hauteur de 807 mètres. On pourrait presque y faire entrer le Burj Khalifa, la plus haute tour du monde avec ses 828 mètres. C'est le Rio Kerep qui se jette de cette falaise, un petit affluent de l'Orenoc. Le fleuve qui traverse la Colombie et le Venezuela avant de se jeter dans l'océan Atlantique. Le nom d'Angel provient de... Lieutenant Nicolas Angel. Euh, Jimmy Angel, le premier aviateur à avoir survolé le site en 1933. Il aperçut la chute alors qu'il prospectait des filons d'or. En 1937, il revint et se posa à proximité du site, mais son avion s'enlisa et resta 33 ans au sommet du plateau. Il mit 11 jours avant de revenir à la civilisation. Aujourd'hui, cet avion est exposé à l'aéroport de Ciudad Bolivar. La chute a également accueilli un autre record du monde. Les premiers et 2 mars 1988, le funambule français Michel Menin a marché sur un câble tendu au-dessus de la cascade, soit à 1008 mètres au-dessus du niveau du sol. Décrochant alors le record du monde de funambulisme de hauteur sur un site naturel. La chute a aussi inspiré les créateurs du film d'animation là-haut, du studio Pixar. Elle y apparaît sous le sobriquet de Chute du Paradis. Si cette capsule vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de clocher. Vous connaissez la chanson. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut les jeunes !